C'est un projet de longue date qui date quand même de plusieurs années. C'est vrai que la pandémie a complètement bouleversé. Tout d'abord, l'exposition a ouvert en janvier dernier à Nashville, dans le Tennessee aux Etats-Unis. On a réussi à envoyer les œuvres, à envoyer aussi le personnel du musée Picasso pour se rendre sur place, pour être là et présents sur l'installation. On a quand même réussi, grâce à l'aide de nos amis québécois notamment, à faire l'installation de cette exposition aujourd'hui. L'idée de départ, c'était vraiment de présenter au musée à Québec une rétrospective de Picasso. Quand on a pensé à un thème qui pouvait lier toutes les œuvres entre elles, c'était évident que c'était la figuration humaine. Picasso, c'est l'adversaire absolu de l'abstraction. C'est un artiste du XXe siècle qui a connu Polo, qu'on va penser à plein d'artistes, Amalévitch. Et Picasso, lui, il s'est toujours positionné contre l'abstraction. Donc ce qui vient contre l'abstraction, c'est la figuration. Et c'est vraiment un thème qu'on voit depuis ces jeunes années. Le premier tableau de l'exposition, il date de 1895. Il faut avoir en tête que Picasso, c'est un enfant du XIXe siècle. Il est né en 1881. Il va avoir une production continue jusqu'au début des années 70. Et vraiment, grâce à la figure humaine, qui traverse l'intégralité de sa carrière, on peut donner aux visiteurs vraiment une bonne appréhension et un panorama vraiment des différents styles que Picasso a performés tout au long de sa vie. L'exposition Ouvrir le Dialogue, c'est vraiment un apport qui a été amené par le Musée National des Beaux-Arts du Québec. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et complémentaire puisque finalement, on peut considérer que Picasso, il a été innovant dans sa représentation du corps humain. Mais en revanche, il a été peut-être moins innovant dans les corps représentés, la typologie des corps. Et je pense que l'exposition Ouvrir le Dialogue, elle vient bien en contrepoint, elle vient éclairer cet aspect-là et raisonner vraiment avec des problématiques actuelles. Et d'ailleurs, le choix très judicieux d'exposer des jeunes artistes, des artistes québécois pour la plupart, de montrer comment ces questions aujourd'hui peuvent s'articuler différemment de celles de l'époque de Picasso. On a ouvert l'expo sur un discours très franc sur la misogynie de l'artiste, ses relations compliquées avec les femmes, le fait aussi que son génie créateur était un peu destructeur pour les gens autour de lui. Et la diversité corporelle est apparue aussi à travers la thématique de l'expo, qui est le corps, surtout le corps féminin. Et on remarquait que Picasso a constamment questionné notre relation au beau, ce qui est acceptable, ce qui est socialement aussi jugé comme étant à faire ou à ne pas faire. Donc, il présente des corps déformés, étirés, brisés. Et on s'est dit pourquoi on trouve ça beau. On a appris à trouver ça beau. Et pourquoi notre relation à nos corps ou à celui des autres est aussi compliquée. Donc, c'est une expo qui pose des questions aux visiteurs, qui l'invite à réfléchir. Et c'est un peu l'image de marque qu'on veut développer au Musée national des beaux-arts du Québec. Et aussi toute la section d'art québécois. On est dans un musée national d'art québécois. Donc, quand on a un appel comme Picasso, pourquoi pas inviter les gens à avoir une surprise en sortant de l'expo, de voir dans une salle des artistes qui se posent les mêmes questions. Et ça, je pense que c'est très, très innovant. Le collègue du Musée Picasso le mentionnait. C'est la première fois qu'un musée aborde l'artiste de cette façon-là.